aujourd'hui nous partons au lamentin cindy va à la rencontre de monsieur victor saint-cyr de son prénom c'est bien c'est le jardin de la mamie et c'est ma voisine étant donné qu'elle n'a pas beaucoup de force donc je lui fais son petit jardin c'est vraiment l'entraide tout à fait parce que c'est beaucoup de travail mais il faut s'entraider surtout quand on veut consommer nature donc du coup elle a tout ce qu'il lui faut après dans son jardin et elle n'a même pas les courses à faire petit jardin diversifié puisque il ya des patates il ya un petit peu de tout c'est ça c'est ça l'idée aussi des jardins et j'ai hâte de découvrir le tien eh bien le mien c'est là avec plaisir il n'y a pas de problème donc là c'était des oui on avait dit des maracujans c'est un papayé qui est là petit en citoyen évidemment la petite cabane qui a au fond la petite cabane c'est un poulailler pourquoi il y a autant d'herbe ça c'est pour les poules et les prochains parce que il n'y en a pas encore comme tu vois il n'y en a pas pour l'instant parce que je dois partir pour quelques jours et au retour ça se fera alors donc c'est parce que tu vois au fond tu verras il ya une espèce de tonne en dessous de la volière parce que les petits vont être là c'est pour récupérer justement les excréments que je vais mélanger avec l'eau que je coupe là du gazon pour pouvoir faire du fumier je vois tu un papayé un papayé et femelle mais c'est ce que je vois parce qu'il porte il est bien chargé d'ailleurs il est chargé il y en a toujours mais comme tu vois la tête même était déjà coupée coupée et ça remportait des jeunes branches et ce sont ces branches là qui portent les fruits maintenant et on peut en prendre parce qu'on sait pas encore ce qu'on va préparer donc je demande que ça je vais faire un petit truc eh bien il ya celle là qui est à domineux qu'on pourra manger en fouilles et celle-là ça va être ou en fouilles et pas en salade ou en gratin d'accord ok ok c'est suffisant oui ça ça devrait aller d'accord et qu'est-ce que tu as d'autre à nous montrer eh bien j'ai des tomates que je commence quand j'ai planté en passant bon comme ça c'est un bananier de tres pattes tu peux nourrir alors après il ya différentes variétés de tomates donc c'est une variété celle-là c'est la vraie et tomates c'est un peu avec ses fruits et légumes comme un collectionneur toujours à chercher à compléter sa collection il y en a bien qui collectionne les étiquettes collées sur les fruits et légumes les légumes fruits labellophiles au fait ça a un nom le collectionneur de fruits et légumes du tout je fais de la noix de crinée aussi ok et toutes ces tomates là je les ai connus dans le périnée oriental quand j'ai parti en vacances mais justement cette passion des tomates d'où te viennent la passion du jardin car il est déjà la passion du jardin moi je suis un retraité de l'aéroport tout à fait et comment tu as été dans les jardins mes parents étaient agriculteurs de profession donc c'est né chez nous du coup bon mais j'ai toujours aimé faire mon petit jardin à jouer tout comme ça d'ailleurs à la retraite je pensais pas revenir aux antilles du tout tu pensais j'ai pas à partir dans le midi comme mon petit jardinage comme j'avais comme d'ailleurs je faisais mon petit pot potager là bas et c'est là que tu as connu les différentes tomates j'ai connu différentes variétés de tomates mais en plus de ça j'avais déjà cette passion de de pouvoir faire toute cette diversité de tomates choux enfin tout ce qu'il ya quoi donc en fait tu as beaucoup de variétés oui je fais comment dire j'ai des piments forts aussi végétal qu'on appelle et il ya piment végétal rien donc on tient voilà pied de piment végétal rien végétal rien on peut dire les deux oui mais voilà donc on continue parce que bon ben là c'est piment fort qu'on a là et c'est des des points que tu as alors là ce sont mes haricots j'ai plusieurs variétés d'haricots aussi donc comme tu peux remarquer il ya ça c'est le mange tout mange tout sans fil avec au vert normal on va continuer alors et qu'est ce que c'est juste la manioc la manioc c'est comestible tu en as tout le long oui c'est comestible et aussi comment dirigeant on peut faire de farine on peut faire plein de trucs avec de manioc tu m'as parlé des variétés d'haricots verts tu m'as parlé d'une autre variété alors tout ça c'est moi encore mange tout mange tout et l'autre l'autre c'est alco beurre alco beurre oui alco beurre donc on va arriver à alco beurre ça commence à fleurir c'est la floraison à partir de là tout ça c'est alco beurre mais tu sais comment tu fais la différence entre les deux variétés parce que je vois que tous les plans se ressemblent c'est très bonne question alors haricots normal c'est ça d'accord le pied c'est tout donc c'est mange tout c'est ce que tu appelles mange tout ok mange tout la tige est toute verte voilà et alco beurre la différence c'est que le pied on voit bien qu'il ya une partie qui est rougeâtre et les tiges sont au jacques d'accord ok c'est là qu'on voit la différence et c'est bon ça on dit alco beurre c'est tout jaune c'est la couleur du beurre ok ouais quand ça arrive quand ça brûle voilà alors on continue saint cyr est très fier de ses plantations qu'il fait visiter à cindy au pas de charge pas de doute c'est un passionné de jardin mais qu'en est-il de la cuisine on va aller voir pour les avocats parce que je vais vous faire un petit petit menu pour la recette d'accord donc on y va directement alors je vais t'entendre tout ça je vais essayer comme chez toi oui je fais comme chez moi il n'y a pas de problème alors celui-là m'a l'air bon attention à la tête est ce qu'il est bon il te convient mais c'est ça mais tiens il y en avait déjà un autre ouais c'est bon comme tu veux il n'y a pas de souci bon on va aller vers la prochaine oui parce que on va repartir là non il est où ouais 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 il est silencieux il est nourri que d'eau et puis d'épreuveur pas de reste nourriture donc je prends tout dans le jardin voilà et le fumier qu'il donne je le mets là je mets de l'eau dessus évidemment et après c'est pour mettre dans le jardin donc finalement chabin et végétarien oui j'utilise zéro pesticide dis moi pour la recette qu'est ce qui nous manque eh ben la recette on va aller directement de la maison parce que c'est là qu'il y a la cive ok c'est là j'ai aussi un bel arbre miraculeux eh ben ça c'est le mon regard oui ça sert à tout alors donc pour la cive on a la cive blanche qui est là et tu as une autre variété il y a une autre variété d'un cive encore le côté collectionneur de saint cyr après les tomates les haricots ou encore les piments les cives cives blanches cives rouges donc tu as les cives et quoi d'autre eh ben j'avais mes deux poids avant là les pieds qui sont là où sont les autres tu en as que deux comme ça et bien tu sais quoi non parce qu'il ya un musée qui est au fond de la terre qu'on appelle courtilière et ça coupe la plante de pierre la racine et donc ça a tout bouffé ah oui voilà donc ça travaille vraiment à l'intérieur de la terre et tu ne fais que voir que ta plante meurt d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne voit pas on n'aurait pas dit pourtant ils sont là ils sont cachés au fond d'accord et quelle est la solution eh bien la solution il y a deux choses on fait l'agriculture c'est pasticide on pense qu'il ya sinon on il ya l'autre solution on fait comme les anciens auparavant on fait des boucans surtout le soir mais c'est vrai que maintenant c'est pour ça qu'avant on voyait dans les champs les gens voyaient la fumée montée les gens faisaient leurs boucans et tous les nuisibles soir ils venaient pour tomber dans les flammes voilà mais mais non je crois que c'est interdit maintenant que c'est interdit donc on fait avec tu fais avec avec ceux qui te reste ça me donne ça me donne et puis bon ben voilà d'accord donc là on a quand même quelques cives pour la recette donc on va aller récolter et tu me disais que le nom scientifique c'est les courtilières c'est la première fois que j'entends d'accord mais on va récolter quelques cives et non saint cyr le nom scientifique est beaucoup plus compliqué en fait la courtilière commune s'appelle griot alpa griot alpa c'est une espèce d'insectes orthoptères de la famille des griots alpidae mais ce n'est pas ce qui va couper l'appétit de cindy alors pourquoi on est la belle visite que tu m'as fait on est au moment de la dégustation tu m'as parlé d'une recette surprise je te laisse me guider je vais préparer une petite salade d'avocat avec façon maison évidemment on s'en doutait notre jardinier est loin d'être un cordon bleu franchement une simple salade d'avocat on ne se sert même pas de la papaye pas besoin d'avoir été à l'école de lucas pour faire une telle recette ni même de saint cyr et puis l'avocat je crois qu'on peut en manger même comme ça on peut consommer alors on va mettre un tout petit peu de sel comme ça voilà dessus petit jus de citron pas beaucoup parce qu'il faut toujours garder le côté de l'avocat même c'est ça parce que si on ajoute toute chose finalement on perd le goût même de l'avocat voilà ça devrait aller tout petit peu de poivre ça rajoute aussi un petit peu de couleur on va rajouter une gousse d'oeil et du coup les papayes qu'on a cueillis ne serviront pas pour aujourd'hui ça va passer pour aujourd'hui mais n'empêche qu'on pourra toujours faire du gratin ou bien faire en salade aussi l'ail aussi il paraît c'est très très c'est très bon pour la santé moi j'en mets même dans mes cheveux voilà c'est sûr je sens que nos avocats sont prêts à être mangés là on va pouvoir le déguster ah mais avec plaisir simple et efficace j'ai un chat de boue super bon ne t'inquiète pas Ça va très vite. En plus, l'avocat, c'est très bon. Cette recette surprise. Merci. Merci à toi.